Bonjour, je m'appelle Joséphine, j'ai 26 ans, je suis actuellement en apprentissage pour devenir fleuriste à l'Institut Jeunet sur le site du CFA de l'Equim. Donc bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 21 ans, je viens d'un bac pour accompagnement soins et services à la personne. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 46 ans, je suis actuellement en formation à l'Institut Jeunet en pôle fleuriste et je bénéficie d'un transition pro en vue d'une reconversion professionnelle. Bonjour, je m'appelle Maxime Trifin, je suis une formation de CAP Fleuristory, je suis à l'école de Jeunet, plus précisément au CFA de l'Equim. Alors j'ai un parcours un peu atypique, avant d'arriver à l'Institut Jeunet, j'étais chef de réception dans un hôtel quatre étoiles, ce qui explique que j'ai un parcours un peu atypique pour après finir dans les fleurs. J'ai travaillé 20 ans dans le milieu social et je souhaitais me reconvertir, changer de voie professionnelle, ce qui fait que cette année je suis toujours salariée de mon employeur qui m'a donné une autorisation d'absence d'un an pour me former donc je peux me consacrer une année entière à cette formation. Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre un métier, on apprend à l'école et on exerce en entreprise. J'ai choisi l'apprentissage donc à l'Institut Jeunet sur le site de l'Equim afin d'avoir un pied dans le monde professionnel et de pouvoir être plus efficace à la sortie de mes études. J'ai découvert le métier de fleuriste par hasard, je cherchais un boulot d'étudiant donc j'ai postulé chez un fleuriste et c'est comme ça que j'ai découvert le métier de fleuriste. Tout simplement parce que le métier de fleuriste m'a toujours passionné depuis que je suis tout petit et j'ai fait un stage en troisième et cela m'a beaucoup plu. Alors moi je voulais faire du beau, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait mais là je voulais vraiment faire du beau et créer. Moi je suis éducatrice de jeunes enfants de formation donc j'ai fait pousser des enfants pendant 20 ans et là maintenant je veux pouvoir travailler le végétal et je pense qu'il y a aussi le fait de vouloir me rapprocher de la nature en fait. Ce qui m'a convaincue de venir ici à Jeunet et plus précisément à l'Equim c'est tout simplement les échos. J'en avais déjà beaucoup entendu parler que c'était une très bonne école, que c'était réputé donc je me suis dit pourquoi pas venir ici et faire mon apprentissage. Alors en entreprise moi comme je suis pas en apprentissage, je suis stagiaire donc je coûte rien à l'entreprise. Il m'apprend son quotidien et moi je vais lui apprendre voilà du fait de mon âge. C'est plus sur un pied d'égalité, c'est pas mon patron, il me paye pas et voilà c'est donnant-donnant. Dès le matin on fait l'ouverture du magasin, on sort les plantes extérieures, on met les bouquets en évidence correctement. Il faut créer des bouquets, compos. Quand il y a des clients, les conseils, on fait les commandes. Alors j'ai trouvé facilement mon stage en entreprise car aujourd'hui je travaille dans l'entreprise familiale donc forcément j'ai cette facilité là. Toutefois j'ai quand même été très très suivie et très aidée par toute l'équipe pédagogique du CFA de Jeunet et donc les formateurs, les coordinateurs du pôle fleuriste. Alors moi non, je n'ai pas trouvé facilement d'entreprise. J'ai fait à peu près plus de 40 boutiques avant d'arriver sur Valenciennes et de trouver une bonne boutique, un artisan plus précisément où je me plais beaucoup dans cette boutique. Alors tout d'abord j'ai commencé par un CAP sans savoir que j'allais poursuivre vers le BP et c'est finalement grâce au contenu pédagogique et à l'apport que j'ai pu avoir ici à l'Institut de Jeunet qui m'a permis de franchir le cap et de continuer sur le brevet professionnel. Ensuite la poursuite d'études, je pense que je m'arrêterai là puisque j'ai les acquis nécessaires pour être à l'aise dans ce métier. Par la suite, donc là si je suis diplômée en juin, normalement j'espère être embauchée au magasin où je suis actuellement parce que c'est le magasin qui me plaît. Je vais faire un bout de chemin déjà dans cette entreprise et après on verra. Alors le cadre de travail sur le site de l'Equin est vraiment très agréable. Déjà en fleuristerie, nous avons notre propre pôle avec nos propres salles de classe, que ce soit les salles de pratique ou les salles pour les cours un peu plus théoriques. Toutes les fleuristeries travaillent ensemble. C'est une école très très familiale, on est très très proches des formateurs, ils sont très à l'écoute. Vraiment le contenu de la formation qui est en théorie assez conséquente et où ça va assez loin. En fait le fleuriste n'est pas juste un vendeur de fleurs, vraiment. Il y a une connaissance en botanique, une connaissance en dessin et après la vente, on la prend aussi sur le terrain. Je n'ai jamais été super intéressée par l'école et c'est la première fois que j'aime apprendre. Alors futurs apprentis, je pense qu'il est temps pour vous de franchir le pas. Toute l'équipe vous attend, vous accompagner, vous conseiller et vous permettre de vous épanouir pleinement dans ce très beau métier qui aligne nature, créativité. Je les encourage vivement de venir parce que les professeurs sont comme ça, toute l'équipe est comme ça et nous apprennent vraiment le métier qu'on aime. Si vous aimez provoquer de l'émotion, c'est le moment.